Vous êtes sur RTL. Dans un instant, la suite de vos grosses têtes. Il est 16h. Les infos avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Emmanuel Macron appelle les Français à être plus vigilants dans leur vie privée, dans les réunions de famille, sur le respect des gestes barrières. L'épidémie connaît en effet un regain depuis des semaines. Nous pouvons encore éviter une seconde vague. Voilà ce qu'a dit tout de même ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran. En tout cas, au sein du gouvernement, Jean Castex va devoir subir un test Covid. Il a passé l'après-midi de samedi sur le Tour, dans la voiture, sur la course, avec le directeur Christian Prudhomme, qui lui a été testé positif. Le Premier ministre va être prudent d'ici les résultats. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va lui aussi subir un test, puisqu'il a déjeuné avec le Premier ministre. Sur le Tour de France, tous les coureurs ont pu repartir aujourd'hui. Mais il y a eu un test positif dans l'encadrement de quatre équipes différentes, AG2R, Cofidis, Ineos et Mitchelton. Si un deuxième cas dans ces équipes se révèle dans les sept jours qui viennent, il y aura exclusion. L'enjeu est important. AG2R, c'est l'équipe de Romain Bardet et Ineos, celle d'Egan Bernal, le vainqueur sortant. Mais on va parler de la course maintenant. RTL, Tour de France 2020. La dixième étape magnifique, on l'a dit, entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Christophe Paco, une chute il y a quelques minutes. Oui, elle est superbe, mais elle est dangereuse, piégeuse, avec des ronds-points évidemment dans les villes. C'est peut-être le mobilier urbain qui va faire la différence et non le vent, comme attendu aujourd'hui. Et c'est tombé du côté des Français, notamment Brian Cocard, qui a toutes les peines du monde à remonter. La fille de les voitures mal au dos, à l'image de Thibaut Pinot ou de David Gaudu depuis le début de ce retour. Après une chute collective avec Pogacar qui est tombé, avec également Guillaume Martin qui est juste devant, qui essaie de rattraper avec ses coéquipiers de Cofidis, évidemment le peloton. Il a dû même changer de vélo, c'est tombé par deux fois déjà aujourd'hui. L'allure est très rapide. On va faire le bilan sur la moto RTL avec Nicolas Georges. Effectivement, ça va très très vite en tête de peloton. Course animée, course nerveuse tout à l'heure sur le viaduc de Martrou juste avant d'entrer dans Rochefort. Nous sommes précisément en train de sortir de la localité de Rochefort. Sur ce viaduc là, on voyait cette vitesse notamment dans la partie descendante du viaduc de la part de ce peloton. Et c'est juste après qu'est intervenue cette chute au sein du peloton. C'est tombé assez haut au niveau des positions avec, vous l'avez précisé, Guillaume Martin ou encore Pogacar. Évidemment, les équipes de sprinteurs ne veulent pas laisser partir maintenant à moins de 50 km de l'arrivée. Un petit groupe pour aller se disputer la victoire d'étape. On compte bien chez les sprinteurs s'imposer tout à l'heure à Saint-Martin-de-Ré. Il ne restera pas de 36 occasions, messieurs, au tour de France. Peloton groupé, 59 km de l'arrivée. Prochain point dans une demi-heure. Merci beaucoup Christophe Paco. A tout à l'heure. Alain Coq a été hospitalisé. C'est une info-rtelle de Frédéric Perruche. Alain Coq, très gravement malade, avait décidé, on en a beaucoup parlé, d'arrêter de s'alimenter. Son état de santé s'est très vite dégradé. Il a donc été hospitalisé. Il avait pourtant signé une attestation de refus de soins. L'association qui le soutient ne comprend donc pas comment il a pu être pris en charge. Le CHU de Dijon n'a fait pour le moment aucun commentaire. Et puis le Parquet de Paris ouvre une enquête contre le rappeur Moala Squal. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeune homme, sachez que c'est l'une des stars actuelles du rap français. Trois femmes ont porté plainte contre lui pour violence, séquestration et agression sexuelle. Des jeunes femmes qui ont témoigné, pour certaines également, sur les réseaux sociaux. Le temps, demain matin, globalement ensoleillé, un peu plus nuageux sur un quart nord-ouest. Il y aura un risque d'averse orageux sur la Méditerranée de Perpignan à Marseille. Il fera demain matin entre 12 et 14 degrés sur un quart nord-est. 18 degrés dans le nord et ce sera plus doux jusqu'à 24 degrés à Nice. Les gentlemen du déménagement, réseau de déménageurs pour les particuliers et les entreprises. Gentlemen du déménagement. Et on termine avec les courses à Beaumont-de-Lomagne. À la mi-journée, pour gagner, il fallait jouer le 15, le 14, le 5, le 13 et le 8. Il est 16h03, 16h04 presque sur RTL. On retrouve Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada